Salut ! Alors aujourd'hui on va faire une vidéo réaction encore, cette fois-ci ça sera sur BTS, sur leur dernier MV qui vient juste de sortir qui s'appelle Life Goes On et je fais une toute petite précision avant de commencer, tu fais tout le temps des petites précisions ! Pour vous prévenir que je n'ai absolument vu aucun teaser, que ce soit photo, que ce soit vidéo, j'ai essayé de ne rien regarder je veux être totalement surprise puisque BTS pendant quelques mois là j'ai eu une petite vague ou je sais pas ils sont un petit peu descendus dans mon petit coeur, c'est pas grand chose en soi mais je voulais qu'ils me surprennent sur ce coup là donc je n'ai absolument rien regardé, je ne sais pas de quoi parlent les chansons, je ne sais pas de quoi parle l'album, je ne sais pas quels sont les photoshoots je ne sais pas quel est le thème de la chanson du MV, je ne sais rien, je découvre la seule chose que je sais c'est que des chansons ont été écrites par les membres, ou en tout cas qu'ils ont participé enfin qu'ils ont vraiment participé à la création de l'album, que ce soit à l'écriture, que ce soit au niveau de la direction artistique j'allais dire du filmage, soit au niveau du coup de la direction artistique et des paroles, je pense tout le reste aussi donc c'est la seule chose que je connais, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et du coup je ne voulais rien regarder avant, je ne voulais pas voir de teaser parce que je voulais vraiment qu'ils me surprennent et j'espère qu'ils vont me surprendre, mon petit coeur de army qui n'était absolument pas prête et qui avait complètement oublié qu'on était le 20 novembre aujourd'hui on est parti ? on est parti j'aime trop leur logo, j'aime trop oh, distanciation sociale, oh, ton masque je suis conquise le plan dans la voiture, l'approche, c'était vraiment sympa moi je me lève, je n'ai pas sa tête là RM il m'avait manqué genre, vraiment bah fais les poussières, c'est pas parce que c'est dehors qu'il ne faut pas faire les poussières oh, une photo de famille personne ne joue la console comme ça je vous le dis, personne ne se penche est-ce que ça, ce ne serait pas il est plein que peut-être Jungkook il a filmé je suis conquise sortez les mouchoirs les photos en noir et blanc et les MV où il y a des parties en noir et blanc, c'était toujours mes mots préférés et là c'est ça l'effet vieille caméra, c'était trop bien oh, le vocal, oh mon dieu j'ai perdu mon nom en français J-Hope, il faut vraiment qu'il le change de case et qu'il le passe en chanteur je trouve qu'il a une voix, pas seulement pour le rap mais pour le change je pense ... Ah, je pense qu'il y a des passions j' Achim vous mène il y a des sens on arrive là, mon petit cœur oh je sais pas vous c'est mon nom préféré du M&A le noir et blanc c'est mon nom préféré oh l'harmonie là moi aussi je peux le faire oh c'était trop bien oh c'était trop bien verdict de ce LV je me sens triste pas triste triste c'est pas le mot je me sens presque nostalgique genre c'est presque une chanson que t'écoutes quand genre tu reviens de la course mais que t'as passé un trop bon été ou t'as passé une trop bonne semaine de vacances ou tu viens de rencontrer quelqu'un et tu t'en vas et je sais pas je trouve que c'est trop nostalgique genre ça m'a presque donné envie de pleurer mais je vais pas le faire mais ça m'a presque donné envie de pleurer genre ça m'a fait cette sensation de nostalgie de mais en même temps je sais pas d'apaisement je sais pas comment vous expliquer c'est une sensation assez bizarre genre quand je le regarde je me sens presque triste comme si ils allaient nous dire au revoir je sais pas si vous avez ça ou si vous voyez ce que je veux dire j'ai presque l'impression en fait qu'ils vont nous dire au revoir c'est bon c'est le dernier MV clap de fin c'est une suivante alors déjà j'espère pas vous avez pas intérêt et ensuite je sais pas autant je vous avoue j'ai pas suivi les deux derniers albums parce que pour plein de raisons du coup j'avais pris un peu mes distances petite poussière j'avais pris un peu mes distances avec BTS et je m'étais dit que je laisserais passer quelques temps et qu'un comeback où vraiment j'ai envie j'ai envie de me plonger dedans je le ferais et là c'était le comeback idéal bien que j'ai écouté j'ai écouté Black Swan j'ai écouté enfin je parle des albums Seven j'ai écouté Dynamite vous savez pas mais je l'avais tous les matins genre quand je me lève ça me donne la pêche je trouve que c'est une chanson qui me donne la pêche mais celle là elle me elle me je sais pas comment vous dire elle me frappe mais autrement avec d'autres sentiments et je trouve que ça fait du bien un peu de je sais pas comment vous expliquer mais dernièrement je trouve qu'on a beaucoup d'artistes qui font des chansons genre je sais pas comment vous expliquer je sais pas quel mot mettre dessus par exemple Espa Itzy c'est des chansons qui sont je prends ces exemples là parce que j'en ai parlé dans la dernière vidéo réaction mais c'est des chansons qui sont bien mais qui sont je sais pas comment vous expliquer moi personnellement je les écoute mais je les écoute pour le fun entre guillemets je les écoute parce qu'elles sont bien pas parce qu'elles m'ont atteint pas parce qu'elles m'ont touché or celle là elle m'a touché genre je me sens je me sens apaisée c'est pas souvent en fait que les artistes pardon de K-pop ils font une chanson aussi qui te laisse presque respirer tu apprécies le MV il est beau il est bien travaillé c'est pas non plus le MV du siècle où il y a des effets spéciaux mais c'est un MV on a l'impression d'être avec eux et ça je trouve que c'est pour ça que BTS ça marche et c'est pour ça que les ARMY elles les apprécient elles les aiment elles les suivent et elles les encouragent tout le tralala c'est parce que là personnellement dans le MV j'ai presque eu l'impression de partager un moment de leur vie ou de partager un moment avec eux et je sais pas comment vous expliquer ça fait du bien et c'est ce contact en fait je pense qu'ils ont avec l'ARMY qui fait que BTS c'est le groupe qui a une des fans de base les plus grosses et une des fans de base les plus fidèles parce qu'on a ce là on va faire personnellement j'ai hâte d'avoir un petit moment un privilégié avec BTS alors que tout le monde va regarder le MV je sais pas si tout le monde va ressentir le MV de la même façon mais moi c'est ce que j'ai ressenti alors j'ai passé 3 minutes 50 avec eux vraiment genre dans leur univers dans leur bulle et j'avais l'impression qu'elles seraient avec eux et franchement c'était pas une mauvaise idée de faire un MV comme ça un MV où ils sont chez eux où ils sont en voiture on a l'impression en fait de faire partie de l'univers de faire partie de leur groupe de faire partie de la famille et ça fait du bien et ça fait trop de pire oh oh sniff sniff oh mon dieu mon petit coeur de ARMY je suis réconcilié de là à dire que je vais acheter l'album enfin le précommandé non parce qu'il est sorti mais de là à dire que je vais acheter l'album acheter toutes les versions comme je faisais à une époque je ne pense pas parce que j'ai plus de place en fait la seule place qui me reste au mur c'est ici et la seule place qui me reste dans mon étagère c'est par terre donc je peux pas me permettre d'acheter 4 albums maintenant ça va peut-être pas m'empêcher dans quelques jours ou quelques semaines de commander genre juste une version mais je suis dans une sensation d'apaisement que vous savez même pas j'ai renoué mes liens avec BTS on va dire c'est revenu c'était parti en quelques mois et on fait de la peine suite à une dispute j'ai pris mes distances il a pris ses distances on a eu le temps de réfléchir maintenant qu'on a bien réfléchi maintenant qu'on a bien réfléchi ça va mieux mais ouais je suis grave choquée je vais aller réécouter la chanson je sais que les autres chansons parce que je les ai vues en cherchant le MV elles sont disponibles déjà avec les lyrics donc je vais aller jeter un live voir de quoi ça parle et si par hasard de hasard on sait jamais j'achète leur dernier album donc celui qui contient Life Goes On je ne connais même pas le titre on en est là ah bi donc si par hasard j'achète l'album je vous ferai un unboxing sur la chaîne dès que je l'aurai reçu donc du coup il faut que vous vous abonniez que vous mettiez la petite cloche alors vous allez voir elle fait un tout petit peu de bruit là avec l'animation mais quand vous cliquez dessus elle ne fait pas de bruit je vous rassure et après je vous laisse juste mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu mettre un commentaire pour mettre un commentaire puisque l'espace commentaire c'est votre espace donc vous faites ce que vous voulez dans l'espace commentaire et en tout cas moi je vous laisse ici je retourne écouter Life Goes On je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine salut et je vous dis à la prochaine